... Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918, ce vendredi 11 novembre, devant le Monument aux Morts. Présence pour l'occasion des portes-drapeaux de la population et des élus. A Verdun, le 21 février 1916, à 9h d'un pilonnage, en 9h d'un pilonnage ininterrompu, un million d'obus s'abattent sur les lignes françaises. Ainsi commence un combat pathétique, titanesque, d'une violence inouïe. Après la lecture du message des anciens combattants et victimes de guerre par Angelo Manza, président des anciens combattants, le maire et conseiller départemental de la Moselle, Julien Fréburgier, faisait lecture du message du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les françaises et les français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacune et chacun d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du chemin des dames, à témoigner notre amitié aux Etats-Unis, entrée en guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. Après des dépôts de gerbes en mémoire des disparus de la Grande Guerre, le maire procédait à la remise de décorations à Jean-François et Alain Merfeld, anciens combattants de la guerre d'Algérie. La sonnerie aux morts retentissait, suivie de la Marseillaise. Ce 98e anniversaire de l'armistice de 1918 se concluait par un lâcher de pigeons, signe d'espoir et de paix.